Bonjour à toutes et à tous c'est RedArts et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la Théo Hard où nous allons affronter Laura et Charlotte qui sont les deux occulte girls en français les filles occultes évidemment c'est un boss qui est quand même assez compliqué parce que déjà elles sont deux deux boss très dur à gérer tout de même tout dépend de notre team et de plusieurs techniques à apprendre quand même bien construire sa team avoir certaines compositions pour pas que ce soit n'importe quoi utiliser ses skills au bon moment évidemment ne pas tout utiliser les skills dès qu'ils sont disponibles ça sert à rien tout dépend de la stratégie et vous allez voir qu'avec une team où les monstres sont quand même accessibles dans le sens où il y a trois monstres fusion et deux SD vous devrez les avoir un peu facilement contrairement à certaines teams où il faut obligatement des sacnats qu'il faut dropper c'est pas terrible là ce sont cinq mobs qui sont accessibles en fusion et deux mobs en SD évidemment on se retrouve tout de suite dans mon bestiaire c'est parti nous voici dans mon bestiaire alors on va commencer par le premier monstre de notre team qui est Simanrus que vous voyez à l'écran Simanrus est le phytix d'eau qui est un monstre 5 étoiles de fusion donc vous pourrez l'avoir très facilement en fusion donc vous voyez un peu les stats alors oui c'est des stats qui sont quand même assez violentes alors je l'ai ruiné il y a quelques temps je pensais pas voir ces stats là franchement vu qu'il y ait du taux critiques à l'éveil c'est plus facile à l'auriné oui vous pouvez très clairement faire un Simanrus moins puissant que ça il n'y a aucun problème parce que Simanrus a un skill 2 et un skill 3 qui scale en fonction des points de vie de l'ennemi il fera beaucoup de dégâts quoi qu'il arrive ne vous en faites pas si vous avez un bonnage moins puissant je vous montre un peu les compétences comme quoi il est full skill voilà vous êtes un peu à l'idée qu'il est full skill alors faire du full skill sur les monstres c'est très pratique vous ne payez jamais ça vous avez l'éveil évidemment et 15% de taux de critique et vous avez les rues donc il est en fatal revenge on atteint les critiques attaques alors vous pouvez très bien faire un vitesse d'hyritique attaque il n'y a aucun problème pour qu'il joue bien plus vite ou alors vous pouvez rester en atteint des critiques attaques en mettant un 7 violent il n'y a aucun problème vous avez plusieurs façons de revenir Simanrus ne vous s'en faites pas pour ça tant qu'il n'y a de l'attaque de la vitesse du taux critique de l'hygacrit c'est pas mal après la précision si vous pouvez en mettre ce serait bien dans le sens où il pourrait geler je vous montre notre premier monstre pour la terroir pour le deuxième monstre on va passer à verdil alors verdil est un monstre qui est actuellement fusion donc vous pouvez l'obtenir très facilement fusion je vous préviens tout de suite il n'y a pas un runage requis pour lui tout devant votre niveau de jeu vous avez des runages spécifiques si vous êtes en league game vous pouvez très clairement faire un verdil lent quand je dis lent c'est à peu près plus 50 à plus 60 de speed si vous avez ça en termes de speed sur lui c'est très bien parce que dans le sens où les autres membres de la team vont faire le travail donc ne vous en faites surtout pas pour ça et si vous avez cette violence est encore mieux alors je vois sur le mien est pas en violent jamais en violent j'ai ça avec un verdil 100% de crédit jamais de la vie vous pouvez très clairement mettre en violent vous pouvez mettre du switch si vous n'avez envie mais du fatal si vous voulez qu'il fasse un peu de dégâts il ya plusieurs manières de rien et verdil ne vous en faites surtout pas tant que vous avez 100% de critiques la vitesse requise tout dépend de votre level moi actuellement c'est plus sur 63 parce que j'ai le game si vous êtes hors les games vous pouvez passer sur un plus 50 plus 60 aucun problème au moins vous avez un verdil correct alors j'ai mis des points de vie mais bon c'est pas grave il est là pour booster la tb donc moi j'en sert que pour ça et en même temps je vous montre que mon verdil n'est pas fou ce qu'il est parce que je trouve que ça sert à rien je vois pas l'intérêt de vous ce qu'il envers d'il pour deux trois dégâts sérieusement surtout que le mien fait aucun dégâts mais après si vous revenez à verdil de coeur vous pouvez le ce qu'il est sans problème moi ça me sert à rien pour pas l'intérêt de tout ce qu'il envergne et bien évidemment on jouait à 10 pour le passé donc des coups critiques comment la jeu d'attaque de 20% c'était fait n'a pas de répercussions socialis comme le même effet même sur un réveil jeu si vous pouvez gagner un réveil c'est toujours cool il faut avant un verdict soit en violence soit assez rapide tout dépend de votre level essayez de vous adapter en fonction de vos runes surtout et vous verrez un peu ce que ça donne on avait également son passif et en rue le mien est en swift pas broken tout simplement il est juste en vitesse toute question point de vue voilà sans plus c'est un verdil qui est accessible si vous avez par exemple un revenu de booster aptb vous pouvez le caser dessus il n'y a aucun problème si vous voulez prendre le même exemple que moi sinon je vous ramène à l'exemple plus 50 à plus 60 de speed il n'y a aucun problème là dessus vous pouvez y aller ça c'était pour verdil en deuxième monstre nous allons mettre colline alors colline qui est un deux étoiles sd que vous obtenir très facilement voilà donc colline c'est un très bon monstre que je vous conseille de chercher dès le début du jeu parce que c'est un excellent soigneur que ce soit du early jusqu'au late game parce qu'on peut s'en servir en raid c'est très bien quoi qu'il arrive même en rift on peut s'en servir au passage excusez-moi c'est un très très bon monstre que je vous conseille de monter qui est excellent en théoire je vous montre un petit peu les stats alors les stats sont moyennes vous pouvez les atteindre très facilement quand même plus 15 cas plus 600 deaths c'est pas fou honnêtement sur elle et plus 92 speed vous pouvez descendre en dessous si vous n'avez pas les moyens en termes de runes mais sinon en termes de point de vue de def vous pouvez y accéder très facilement tout de même en termes de compétences moi le bien la mienne et full skill évidemment de toute façon c'est très facile à vous ce qui l'air plus ce sont les petits deux étoiles dont certains qui sont trois étoiles vous pouvez y aller franchement vous n'avez pas la réalité vous gagnez quelques taux d'effet nocif c'est très sympa des temps de pause en moins et là de la récupération sachant que ça se multiplie avec la récupération de base donc ça va et vous avez bien évidemment du temps de pause qui est assez conséquent en base 5 à 3 tours je vous conseille forcément de la full skill quoi en éveil on gagne jusque juste le 6 3 en plus voilà c'est très simple à comprendre en rune la mienne elle est juste en violent revenge alors voilà pour vous dire vitesse def point de vie pour montrer que c'est que les cinq étoiles vous pouvez y aller très facilement avec une colline vous voyez que là bon là ça va encore c'est une bonne rune là c'est un peu nul réellement là aussi c'est pas tellement dingue il y avait quelques runes qui sont sympas sinon d'autres sont dégueulasses là elle n'a même pas de vitesse j'ai même pas faite au sol à aucune stade de vitesse pour vous dire vous pouvez y accéder très très facilement tout de même en tout cas vous pouvez la ruiner de plusieurs manes différentes je vous conseille quand même en sweat ou en violent clairement sur elle a eu du revenge d'un avant de vie ou alors de l'énergie ou du gardien en deuxième set il n'y a aucun problème dessus vous devez chercher les points de vie la défense la vitesse et la pression selon lesquels c'est à troquer sur colline ça c'était pour colline pour l'avant dernier monstre on va passer sur jeanne pourquoi parce qu'elle va quand même nous aider pour les vagues par rapport à son skill 3 mais aussi par son leader skill de résistance qui est très intéressant sur les filles occultes parce qu'il faut savoir que les filles occultes dès qu'elles sleep elles rejouent derrière si on met leader skill de résistance on a un peu plus de chance de ne pas être slip c'est très intéressant d'avoir jeanne là dedans parce qu'un leader skill de résistance c'est toujours cool à prendre 41% donc on dit oui je vous conseille quand même de mettre jeanne en league de ce qui est très intéressant et c'est pour ça que je l'ai choisi dans notre team évidemment donc jeanne c'est quoi c'est un monstre fusion 5 étoiles light il n'y a aucun problème pour l'avoir vous avez les monstres si vous pouvez la fusionner c'est très bien c'est un des monstres que je vous conseille franchement en télévoi avec simarus les deux sont extrêmement forts en termes de 5 étoiles en termes de stats nous avons ceci alors oui la vitesse est quand même très élevé c'est du vélo je vous rassure mais si vous n'avez pas les moyens d'avoir plus 129 c'est pas grave avec verdi il la vitesse peut être un peu baissé tout de même vous pouvez rester à plus 80 si vous pouvez ou alors même en dessous mais pas trop quand même parce qu'une jeanne trop lente c'est un peu dommage par rapport à ce skill 3 mais de toute façon avec le cinquième montre vous pouvez changer la donne en fonction de votre vitesse donc vous en faites pas pour ça vous n'êtes pas obligé d'avoir un plus 142 speed plus 300 ça sert à rien en théo a franchement un plus 142 speed c'est suffisant pour tous les monstres de pvp voilà vous dire plus 129 c'est rond parce que je jouais en pvp donc vous pouvez baisser il n'y a aucun problème la précision je vous conseille de monter à 55% si vous la jouez en pvp réellement ça suffit largement et après en termes de point de vue de def mettez ce que vous pouvez vous pouvez casser du set énergie enfin 3 set énergie dans la vie du swift énergie du violent si vous pouvez évidemment et du gardien il n'y a aucun problème sachez que le revenge ne sert à rien sur elle parce qu'elle peut pas se soigner elle peut juste stun moi je trouve que ça sert pas à grand chose surtout en pvp c'est pas très optique en termes de coétence donc la mienne elle n'est pas fou ce qu'il ya que les dégâts mais bon pour vous dire jeanne n'est pas un noecker donc c'est pas ça qui va changer à donne selon moi donc je n'ai pas mis en point de skill j'ai préféré me rester au taux d'effet aussi du pourcent pour économiser un débil monde ah oui ça fait un peu radin ça peut servir si vous avez plusieurs monstres 5 et toi la skill up et là vous voyez que les temps de pause ont été réduits donc c'est très très bien et là aussi également donc la full skill est très importante hormis le skill 1 vous est pas obligé de descendre plus bas que le taux d'effet aussi de 10% et le dernier skill que je vous ai parlé donc 41% de résistance qui est excellent contre les filles occultes et que je vous conseille fortement de la mettre en lead c'est vraiment très très pratique contre elle en éveil elle gagne une amoureuse du skill 1 100 plus donc là à la somme à 15% de chance et là ça lui permet de soigner entre guillemets ça vous fait un deuxième soigneur avec colin c'est très bien en fait nous sommes sur du violent némésis ah oui c'est pas le ruinage que je conseille forcément un théo à hard on peut mettre facilement du sweet du rêve je suis en avant vie si vous n'avez rien d'autre quoi en gros un rêve c'est vraiment dernier recours mais je ne sais pas forcément le mettre du némésis qui est excellent si vous formez le nécro si vous formez pas le nécro ni le dragon vous restez en swift energy ça suffit vous pouvez mettre du trip énergie aucun problème tant que vous avez la vitesse des points de vue de la défense et la précision c'est parfait sur elle donc la même temps vitesse point du point et on obtient ces stats là alors comme je vous ai dit vous pouvez atterrir à 55% de précision aucun problème un plus 82 speed c'est suffisant et en termes de point de vue vous mettez ce que vous pouvez et je vous conseille quand même d'arriver au minimum à plus 15k parce que sinon elle va prendre trop cher jeanne et en défense essayer de monter un plus 300 c'est pas mal et vous allez voir vous n'allez pas prendre de dégâts surtout que vous avez connu dans votre team et qui met un break attaque donc voilà ça va être très intéressant d'avoir ce genre de stats ça c'était pour jeanne en dernier monstre bien sûr c'est le monstre le plus connu réellement c'est la co-girl light lorraine lorraine qui est un trois étoiles light farmable en sd que franchement tous joueurs doivent avoir parce que c'est pas possible de jouer sans lorraine actuellement vu que shayna a été nerf lorraine a un peu repris son rôle entre guillemets parce que shayna à l'époque elle pouvait réduire la juge d'attaque si vous vous rappelez très bien comment ça fonctionnait c'était totalement pété en haut et lorraine qui est devenue à sa place à shayna le monstre le plus pété en termes de réduque à tv pourquoi ne pas en profiter profitez-en que ça soit un nerf parce qu'un jour ça va être nerf lorraine dites vous bien ça donc profitez-en si vous pouvez l'utiliser et qu'elle a toujours son réduque à tv allez-y donc en termes de ça nous avons quand même du plus 21k alors vous pouvez descendre réellement je sais parce que c'est un monstre d'attaque et monstre d'attaque ne veut pas forcément dire que c'est un knocker parce que elle c'est pas un knocker pour moi c'est plus un monstre support elle a plus un rôle de support que de knocker je trouve voilà à vous de voir ce que vous en pensez mais évidemment vous pouvez rester à plus 15k parce que un monstre d'attaque ne gagne pas beaucoup de points de vie avec les subs donc rester à 15k si vous pouvez c'est pas mal l'attaque on s'en fiche c'est pas ce qu'on cherche la défense vous pouvez mettre ce que vous pouvez et en vitesse bien évidemment c'est comme jeanne vous pouvez mettre un plus 82 speed ça suffit largement sachant qu'elle pose un slow et qu'elle break def donc c'est très bien et en précision puisque c'est à 55% ben ça suffit largement également je vous montre les compétences pour montrer que c'est ce qu'il a pas fond bon mais évidemment les dégâts c'est pas forcément obligatoire mais bon j'avais pas qu'elle fait du coup j'ai mis les dégâts bon c'est pas grave donc elle est là pour bien sûr réduire l'attaque le skill 2 permet de retirer un buff alors franchement ça sert à rien ça ça permet juste de mettre un deal entre guillemets en TOA parce que ben y'a pas tellement de buff tout dépend si elle était on n'assure pas donc on gagne tout définit aussi des dégâts et du temps de pose également et le passé qui réduit l'attaque de 20% à chaque attaque donc ça réduit 40% à 75% de chance d'affilé dire la défense de l'ennemi donc à base à moi avec def et qui réduit l'attaque donc ça c'est très bien ça va nous aider surtout qu'elle pose un saut sur le skill 1 c'est très intéressant et sur leur skill d'attaque bon ça sert pas à grand chose de dévoire c'est inutile on avait également une augmentation de 25% précision donc vous avez un avantage d'avoir 25% de précision gratuit donc profitez-en de pouvoir en jeter un petit peu et vous concentrez sur les autres stats en rune je suis parti sur du revenge gardien focus tout simplement parce qu'elle avait des bonnes stats sur ses runes et que ses 3 sets se complètent très très bien sur elle parce que le revenge permet de renvoyer une attaque pour réjouer l'attaque et l'opposer avec def avec un slow c'est très bien le gardien permet d'être dans qui et le focus permet d'avoir un peu plus de précision donc ça rentre très bien dans ce qu'on cherche sur elle on peut très bien mettre de l'énergie à base du gardien évidemment ou alors à base du focus il y a plein d'autres manières vous n'êtes pas forcément obligé de mettre du violent vous pouvez mettre du violent il n'y a pas de problème là dessus mais ce que vous voulez voyez qu'il n'y a pas forcément besoin du violent pour faire l'été ward donc elle étant vitesse point de vie point alors que j'ai dit pour les runes mettez ce que vous pouvez vous avez du swift vous avez du violent vous avez du triple énergie du triple gardien sous un avant vie visite point de vie en gros vous respectez le même stratège avec un plus 80 du speed vous êtes très bien je vous rassure pour moi c'est une base de speed qui est très bien parce que vous allez contrôler les mobs donc quoi qu'il arrive on va voir une réduite ktb et plus un slow avec elle donc pas de problème là dessus voilà problème en tout cas si vous avez des questions sur les mobs que je vous ai cité n'hésitez pas à me demander aux commentaires et je répondrai sans problème si jamais vous avez d'autres conseils au cas où je pourrais vous répondre le plus vite possible passons tout de suite à la démonstration bien évidemment nous voici devant laura et charlotte comme vous pouvez voir elles sont accompagnées de ces deux actes de leurs éléments donc le light et le vent en termes de diablotin alors il faut vous méfiez du diablotin de gauche parce que lui il peut vous one shot n'importe quel mob parce que ce mob a un skill 3 qui permet d'ignorer la défense donc méfiez vous de ce mob c'est un mob à contrôler absolument le vent pas forcément obligatoire mais faites le quand même parce qu'il va faire quand même de gros dégâts sur sigma russe donc méfiez vous de lui il faut absolument contrôler ces deux là ça c'est clair et net les deux du milieu ça va dépendre de leur jeu d'attaque il va falloir bien contrôle avec bien évidemment lorraine ainsi que jeanne bien poser provocation et on va voir un peu ce que ça donne donc bien évidemment je vais vous lire un peu leur skill donc le skill 1 permet de slip avec 20% 25% de chance et après si elle slip elle gagne un tour toutes les deux voilà elles ont un skill 2 en commun qui permet de attaquer tous les ennemis avec une poupée chevalier avec 50% de chance d'être au dire pendant un tour et de réguler un jeu d'attaque pendant deux tours voilà ça c'est le skill 2 qu'ils ont en commun également le skill 3 de laura c'est qu'elle attaque trois fois et qu'un physique est en fonction de ses points de vie sachant que c'est un monstre qui a énormément points de vie et que nous sommes en T-war donc elle risque de vous tuer presque tout le monde donc ne déconnez pas trop avec ça il faut pas qu'elle fasse son skill 3 elle peut supprimer l'effet bénéfique avec 50% de chance et en plus elle augmente la défense de tout le monde pendant trois tours donc c'est extrêmement fort laura méfie vous et le skill 3 de charlotte qui est très différent donc elle attaque trois fois également et réduit le jeu d'attaque de 30% à chacun ça fait 90% de barre d'attaque en moins dans votre team donc ça fait très mal et chaque coup à 40% de chance d'augmenter la probabilité que l'ennemi fasse un coup glancé pendant deux tours et ensuite elle augmente l'ajout d'attaque de tous ses alliés de 20% donc quoi qu'il arrive ces deux là elles ne doivent surtout pas faire de skill parce que ça va être n'importe quoi c'est pour ça qu'on a pris un lead res ainsi qu'une provocation un slow et un break def une réduite ATB avec l'orraine c'est pour ça qu'on a pris l'orraine c'est marus il est là pour faire des gars sur l'aura clairement l'aura c'est un monstre qui a beaucoup de points qui va faire encore plus de dégâts il va pouvoir geler les deux attes s'il peut verdi va pouvoir gagner de la barre d'attaque évidemment et colline va poser des break attaques ce qui sont très très bien on ne sait jamais si on reçoit un coup de skill 3 ou quoi que ce soit donc on va poser les break attaques un maximum sur tout le monde et au moins on sera fixé donc on va commencer par avoir pour taper l'aura tiens on va faire quelques dégâts dessus moi je préfère focus l'aura parce que j'ai l'avantage élémentaire avec enfin l'avantage élémentaire dans le sens où je ne fais pas de glancing sur l'aura contrairement à charlotte avec ses mouses donc je focus évidemment on va faire de ce qu'il doit poser des provocations évidemment on va tenter le stun non on réduit la jauge d'attaque de qui on réduit la jauge d'attaque de charlotte allons-y voilà on a mis un slow comme vous pouvez voir et on met un break attaques évidemment sur l'autre voilà c'est comme ça qu'on fait on va ici de stun évidemment bon là c'est parfait et on continue de jouer en essayant de stun les add en réduisant la jauge d'attaque également alors il faut bien jouer avec ça il faut faire très très gaffe là on peut faire ça parce que de toute façon avant pas faire de truc on continue on peut faire ce qu'il troie si on en a envie on a fait quelques dégâts sur l'aura que vous avez pu voir à l'écran c'est pas mal on va essayer de stall un petit peu non possible non on va le faire sur elle tranquillement il faut espérer qu'elle rejoue pas quoi c'est ça que je veux dire break attaque également là dessus voilà voyez c'est très très bien ça le coup du lead res qui empêche le slip c'est très très intéressant là on peut réduire encore la jauge d'attaque comme ça elle joue pas on peut taper dessus ça fait quelques dégâts supplémentaires on peut essayer de crit non on n'a pas crit c'est pas grave nous n'avons pas crit on va se poser un petit buff attaque également on va essayer de stun lui bien on réduit la jauge d'attaque avec un break def parce que l'aura ça fait trop mal et vous voyez qu'elle n'arrive pas à me slip donc c'est très intéressant d'avoir jeanne dans notre team on va essayer de faire des dégâts bien évidemment alors il faut essayer de tuer au moins l'une des deux le plus rapidement possible comme ça vous êtes tranquille ils vont plus vous poser de problème parce que 2 contre 4 enfin 2 contre 5 ça commence à faire beaucoup en terme de boss donc il faut vraiment focus 1 alors moi bien évidemment j'ai choisi l'aura où j'ai l'avantage donc j'y go quoi à lui il faut absolument le contrôler alors on va réduire ça non je sais pas ce qu'ils trouvent encore de l'autre non on va essayer de geler voilà il faut pas qu'ils jouent franchement les diablotins font pas que ça joue ça c'est n'importe quoi et hop voilà comme ça ils ont pas de ce qu'ils trouvent rien à faire on réduit encore l'âge d'attaque évidemment on fait un petit coup de ski 2 c'est les plus de dégâts bon c'est pas terrible mais bon on va qu'attaquer également ici non pas du tout une provocation pour les diablotins ça marche pas putain rien du tout alors on va faire ça je n'ai pas confiance on continue de faire des dégâts on peut oui vous voyez les dégâts qu'on a fait sur le diablotins pour montrer que ça fait très très mal chez maruz donc ne le sous-estimez pas c'est un monstre qui est extrêmement puissant vous pouvez stun le diablotins si vous avez envie on peut pas on réduit le stack de dolora évidemment vous voyez les dégâts qu'on a fait ça fait très très mal on pose quand même fatale de toute façon on est là pour faire des dégâts actuellement on stun non pas du tout on réduit évidemment charlotte parce que c'est n'importe quoi ça ne l'a pas fait ça ne l'a pas fait est-ce qu'on arrive à faire des dégâts 35 cas c'est pas mal on repasse un break attaque ici non on provoque c'est possible la charlotte stun ici non on fait ceci parfait on continue de jouer de toute façon il n'y a que ça à faire ok vous voyez elle galère quand même à slip ça galère tout de même à slip c'est pas mal on est content on réduit encore le jettaque évidemment jusqu'à la fin elle et dès qu'on aura tué l'aura c'est clairement de l'automatique franchement avec loren c'est très fort vous voyez ça marche très très bien après c'est pas parce que j'ai réussi que vous allez réussir clairement ça dépendre aussi de la chance de slip parce que pour l'instant là ils m'ont pas slip une seule fois et ben c'est pas mal donc break attaque évidemment ah non pas du tout alors j'ai pas confiance on continue tant qu'elle a un tour on sait jamais si elle rejoue là on essaie de la tuer non on fait ça ça fait trop mal sinon et on continue jusqu'à la fin évidemment tant qu'elle est pas morte elle on continue et hop on fait ça au même break attaque sur l'autre de gauche on continue jusqu'à la fin comme ceci là on va réduire l'aura celle qui a le plus ATB ben non ça n'a pas fait c'est pas grave et là on va la tuer et voilà maintenant on peut se concentrer sur charlotte et logiquement ben j'ai gagné puisque ben vu que loren elle est 1v1 très facilement en termes de deux attaques il n'y a aucun problème on va la buter voilà charlotte là elle peut faire ce qu'elle veut logiquement elle a perdu logiquement elle est morte on continue de faire des dégâts non voilà vous voyez elle va jamais jouer elle va jamais jouer avec loren verdihil plus jade ça ne joue jamais donc logiquement vous avez gagné voilà vous avez gagné là quand vous avez loren dans votre team vous pouvez être sûr de gagner très facilement parce que ben elles ne vont jamais jouer et c'est ça qui est très fort avec loren loren verdihil vous en faites qu'une bouchée des bosses réellement c'est incroyable vous faites des trucs avec et vous voyez qu'elle ne joue pas et pourtant je réduis le pas beaucoup vous voyez je ne réduis le pas tellement parce que j'ai pas tellement de chance de poser on dirait là ils réduisent à tb ils veulent pas c'est pas grave de toute façon on est là pour faire des dégâts et on continue donc 34000 ça passe très bien et là on réduit un tout petit peu et puis ben c'est bon là elle n'a plus de points de vie on remet une provocation évidemment pour les empêcher de jouer leur skill 3 enfin oui le skill 3 il est un peu particulier à lui là je ne sais plus comment il s'appelle et ben parfait voilà vous avez gagné on l'a tué il reste plus beaucoup de points de vie on continue de réduire sa jeu d'attaque jusqu'à la fin et vous voyez ça passe très facilement alors imaginez vous avec un verdé violent un verdé en violent c'est encore plus facile parce que tu permet de jouer 50 milliards de fois encore allez vas-y est-ce que je peux la tuer là il reste plus grand chose s'il te plaît est-ce qu'il trouve peut-être non 90e étage au passage si vous ne saviez pas donc pour vous dire voilà c'est passé facilement après n'oubliez surtout pas que mes bâtiments sautent au maximum c'est un détail à prendre en compte aussi les runes qui traînent si vous jouez très très bien normalement il n'y a aucun problème vous devrez contrôler sans soucis si vous avez vraiment du mal réellement si vous avez beaucoup de mal et que vous voulez faire ça de manière safe essayez de caser baretta là dedans baretta peut permettre de rager juste attaque d'un ennemi à 0 ça peut servir vous pouvez enlever verdé ou enlever sigma russe sigma russe dans le sens où il va prendre d'énormes dégâts dans la première vague parce que n'oubliez pas qu'elle est surfière en première vague et sigma russe risque de prendre le focus donc vous pouvez caser baretta si vous voulez pas utiliser sigma russe et que vous avez peur baretta peut vous permettre de rendre ce run un peu plus safe ou bien sûr évidemment de rajouter un soigneur du genre beladéon en double wake qui permet de rager juste attaque d'un ennemi donc pourquoi pas sur ce qu'il a et ça peut toujours être utile en sachant que ça peut booster la tb également et voilà c'est terminé j'espère que ça vous aura plu j'espère que ça vous aura aidé à faire l'issue occulte en hard si vous pensez que la team est beaucoup trop simple à votre goût par rapport à moi n'hésitez pas à me dire en commentaire je ferai peut-être une autre vidéo ou alors par rapport aux autres boss que j'ai fait parce que c'est vrai que c'est par rapport à mes runes que je fais les runs et non par rapport à vos runes parce que je ne peux pas faire par rapport à vos runes parce que je n'en ai plus tout simplement mais si vous voulez que j'utilise une team particulière pour certains boss je peux très bien le faire et je vous mentionnerai évidemment dans la vidéo il n'y aura aucun soucis mais pour ça il faudrait que j'ai les monstres évidemment après bien sûr quand je ne vais pas parler de vos teams il faut pas que ce soit des teams qui soient inaccessibles quand je dis inaccessibles c'est à dire que ce sont des monstres 5 étoiles dropables je trouve ça débile parce que ça n'a pas de sens parce que pas tout le monde peut faire cette team et si de proposer quelque chose que à peu près tout le monde puisse faire si jamais vous voulez que je fasse une vidéo de ce genre si ça vous a plu n'hésitez pas à aimer à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner pour qu'on soit le plus long possible à activer la petite coche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne en termes de vidéos sachez que mes lives se font sur Twitch donc vous avez le lien dans la description pour rejoindre ma chaîne Twitch et ainsi pour me follow si le coeur vous en dit évidemment vous avez le serveur discordé qui est dans la description aussi ainsi que le lien pour faire un don si jamais cela vous dit, si vous en avez le coeur évidemment si vous avez envie je ne vous force pas et je vous souhaite à tous une très très bonne journée à vous et on se retrouve en prochain vidéo, ciao ciao les amis ! Abonnez-vous !